La demi-finale de la Coupe de la Confédération prévue dans quelques jours du côté d'Alger. On croise donc les doigts pour la phase retour. Ils sont près de 500 000 au Cameroun, venus du Nigeria et de la République Centrafricaine. Ces expatriés sont soit recasés dans des camps, soit accueillis dans des familles au nom de la solidarité africaine. Le Cameroun s'illustre donc comme un moteur d'encadrement et d'accueil des personnes réfugiées. Augustin Gizana. Ils sont près de 500 000 réfugiés au Cameroun. Les uns ont fui les exactions de Boko Haram au Nigeria depuis 2013 et sont installés à l'extrême nord. Les autres craignent pour leur vie en République Centrafricaine, payant proie aux troupes sociopolitiques. La crise postélectorale de 2021 a enregistré un flux massif vers Kenzou dans la KDI, région de l'Est. Les infrastructures qui étaient dédiées se sont trouvées insuffisantes et hauts surpéplées. Depuis lors, le Cameroun déploie des efforts pour l'accueil et l'encadrement des réfugiés. C'est un respect aux règles d'engagement de l'Organisation des Nations Unies. L'État camerounais a construit 104 établissements scolaires entre 2016 et 2018. Aversé au menu des actions en faveur des réfugiés, il y a des dons du chef de l'État, Paul Biya, aux réfugiés de l'extrême nord et à l'est, sous la conduite du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Ces gens-là, qui sont dans une situation de détresse, nous ont mandaté de transmettre leur profond remerciement au chef de l'État, qui n'ont pas seulement appelé père de la nation camerounaise, mais père de l'Afrique. Dans le cas de l'accord tripartite Cameroun-HCR-Nigéria, un programme de retour volontaire est en exécution. Déjà 5 000 Nigérians ont signé le cahier de leur retour au pays natal. Nous avons beaucoup d'administration des dons que nous recevons depuis le gouvernement de Cameroun, spécifiquement depuis le président Paul Biya et ses éloignants de l'État. Au camp de Minawaou, ils sont plus de 62 000 Nigérians qui continuent de bénéficier de l'attention du gouvernement camerounais sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya. Et ce n'est pas fini. Le thème retenu à l'occasion de cette journée des personnes réfugiées, ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne. D'après le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Olivier Berre, de nombreuses actions sont menées par son institution. Marlise Enouan Bargaroumou. Ils ont fui les violences dans leur pays pour se réfugier au Cameroun, se reconstruire avec l'espoir d'un retour définitif. Ainsi se résume la vie des près de 450 000 réfugiés vivant sur l'ensemble du territoire national. Avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, leur intégration est visible. Il y a 450 000 réfugiés au Cameroun. C'est un nombre qui est important. On s'assure qu'ils ont la protection dans le pays dans lequel ils ont reçu, ils sont arrivés. Nous procurons aussi la santé, la nourriture, les abris. Mais nous faisons ça avec d'autres agences, le partenaire et bien sûr le gouvernement. Ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème retenu par le Cameroun cette année pour donner plus d'espoir aux réfugiés. Il faut aussi leur donner l'espoir de se réinsérer dans la société dans laquelle ils vivent. Et donc cela le H1 ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin que les réfugiés en matière de santé soient inclus dans le système national de santé. Nous avons besoin que les réfugiés soient inclus dans les programmes nationaux de développement. Tous ensemble, nous puissions apporter des solutions aux problèmes des réfugiés. En dehors de cette exhibition photo, à l'entrée de l'hôtel de ville de Yaoundé, d'autres activités sont organisées, notamment ce concert en live et en ligne sur les réseaux sociaux de l'artiste Macasco pour plus de solidarité envers ces personnes qui n'ont pas tout perdu. L'extrême Nord, Cameroun accueille bon nombre de réfugiés qui sont intégrés au sein des communautés d'accueil. Parmi eux, plusieurs enfants en âge d'être scolarisés qui bénéficient de la prise en charge et même des bourses du gouvernement et de ses partenaires. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord nous en dit davantage. La région de l'extrême Nord dénombre environ 24 000 enfants réfugiés et déplacés internes. Conséquence de l'insécurité imposée par les terroristes dans la sous-région. Considérée comme zone d'éducation prioritaire, le camp des réfugiés de Minawao et certaines localités hautes dans la région ont connu la création de nouvelles infrastructures dans le secteur de l'éducation. Depuis leur arrivée, ils ont bénéficié de la haute attention du chef de l'État. Des écoles à cycle complet, il y en a qui ont appris le métier de tailleurs, d'agriculteurs, d'élèveurs, mais la meniserie, la maçonnerie, nous en sommes fiers. Pour qu'aucun enfant ne rate l'opportunité de développer la totalité de son potentiel, les réfugiés scolarisés bénéficient d'une assistance humanitaire, du gouvernement et des partenaires au développement. Nous remercions le gouvernement camerounais pour son appui à notre éducation. J'ai bénéficié d'une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études à Yaoundé. Aujourd'hui, j'ai la licence en gestion. Outre l'éducation formelle des projets de formation pour l'employabilité et l'insertion professionnelle, des jeunes et des femmes sont mis en œuvre par le ACR, plan international, avec l'appui technique du gouvernement. Campagne de lutte contre les discours de haine et la xénophobie. Dans la région de l'Ouest, une série de concertations entre les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et des acteurs sociaux vient de se tenir à Bafossam. Trois jours d'échange et de partage autour des valeurs de paix et d'unité. Des travaux conduits par Pierre-Vincent Gambo-Fondio, membre de cette commission. Plus de détails avec Jean de Dieu, Coignot de CRTV Ouest. À travers ce conclave de Bafossam, il a été question pour les deux membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Pierre-Vincent Gambo et Jean-Marc Afessim Bafor, d'écouter les différents participants et surtout enregistrer les causes des discours haineux de la xénophobie dans la région de l'Ouest. Au cours des travaux, les uns et les autres ont été sensibilisés sur les conséquences des discours haineux et la xénophobie qui sont des fléaux qui mettent en main l'unité et l'intégration nationale et quelques esquisses de solutions ont été proposées. Il faut qu'il y ait une équité dans le partage de ce qui nous est pour moi à tous. Nous devons pouvoir savoir partager, nous devons pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble c'est manger ensemble, vivre ensemble c'est souffrir ensemble, vivre ensemble c'est réussir ensemble. Il faudrait également encourager les mariages intertribaux et savoir que la richesse commune du Cameroun est sa diversité culturelle. Le vice-président de la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme appelle les populations de la région de l'Ouest à dire non au discours de haine et à la xénophobie. Omarou Dika Saïdou clôturait sur place la nouvelle campagne nationale de communication contre les discours de haine et de xénophobie au Cameroun. En plus de précision avec Ibrahim Mohamed Abassi de Sertiviad Amaroua. Des échanges avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, des élus locaux, des responsables de partis politiques, des hommes des médias et des organisations de la société civile, une constante se dégage. Les discours de haine et de xénophobie rompent les liens de fraternité, d'unité et du vivre ensemble. Cette descente des membres de la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans la région de l'Ouest à la Damaoua vise à recenser les causes, les manifestations et autres comportements qui érodent la coexistence entre les communautés. Aller vers la sensibilisation, essayer de dire à tout le monde que la discrimination, la haine, la discourtoisie détruisent la société que nous voulons bâtir pour le Cameroun de demain. Face à ces fléaux qui dressent les frères les uns contre les autres, il faut agir. Au terme de ces concertations, des solutions urgentes et adéquates seront proposées afin de déconstruire le discours de haine et de xénophobie. Il est question de promouvoir la paix et de consolider la cohésion sociale au Cameroun. Parlons de logement dans le continent africain. Les ministres africains en charge de l'habitat sont en conclave à Yaoundé dès demain lundi. En tout, 44 délégations pour évaluer les politiques de logement appliquées jusque-là et faire des projections sur les arrivées et les préparatifs de cette Assemblée générale annuelle. Voici le reportage de Cyril King Mbepé. Mouvement presque régulier depuis vendredi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Des délégations de 44 pays de shelter Afrique se mobilisent dans la capitale pour cet événement annuel. Ce dimanche, les ministres kenyans, zimbabouiens et togolais ont rallié le Cameroun. Formalité d'accueil et entrée dans la capitale. Avant eux, beaucoup d'autres délégations et hauts officiels ont été reçus. Nous accueillons là les dernières délégations parce que la délégation égyptienne est arrivée hier, l'algérienne, toutes les délégations sont là. Pendant sept jours, ils vont faire le point des quatre dernières décennies de politique de logement et se projeter pour trouver un abri abordable à 1 milliard 200 millions de personnes dans le continent. Nous allons ensemble, les ministres des logements, les ministres des finances, le Minepat, plancher sur cette question de production massive attendue des chefs d'État et surtout d'une autre, des logements abordables, des logements décents pour mettre à disposition la population. Shelter Afrique annonce la présence à ce rendez-vous des institutions de financement et surtout une déclaration de Yaoundé. En tout, 55 millions de logements sont nécessaires pour caser tout le continent. Dans le registre de la coopération, le ministre des Marchés publics a reçu en audience le directeur général Afrique centrale de la Banque africaine de développement au cours des échanges. Ibrahim Talba Mala et Serge Nguessan ont évoqué les questions de l'exécution des marchés liés au portefeuille de la BAD. Les deux personnalités que je vous propose d'écouter au micro de Michel Renaud-Wandiam. Les marchés publics nous permettent de nous assurer que nous avons pour chaque dollar, chaque franc CFA que nous éjectons dans le pays, nous nous assurons que ces ressources sont utilisées convenablement. J'ai vu un ministre, non seulement qui maîtrise son sujet, nous avons convenu de travailler ensemble. Nous avons intérêt à collaborer étroitement avec cette institution et surtout qu'à partir de cette prise de contact, nous sommes rassurés de ce que les choses vont aller mieux en ce qui concerne la célérité, en ce qui concerne certains pans sur lesquels nous avons échangé. L'on reparle depuis vendredi dernier de la RINRO, de l'accord de financement par la Banque africaine de développement a été signé à Yaoundem. Le ministre de l'économie Alamin Ousmane et le directeur général Afrique centrale de la BAD, Serge Nguessan, ont paraffé le document sur les enjeux pour les deux parties, le Cameroun et la BAD. Et bien les enjeux des deux parties sont multiples. Voici l'analyse de Rodrigue Pertantino. Situé dans la région du Nord-Ouest, le linéaire de la RINRO a la forme d'une bague dont Bamenda est le point de départ et le point d'arrivée après avoir traversé cinq des sept départements de la région. En faisant aboutir le processus de l'accord de financement de 106 milliards de francs CFA, la BAD, qui avait déjà financé la route construite entre Bamenda et Inugu au Nigeria, sait que cet arse ne pourra être un véritable instrument d'accélération de l'intégration dans la région que s'il est relié à un maillage de voie dont le socle est la RINRODE. Pour le gouvernement, ce sera la tenue d'une promesse faite aux populations de la région par le président de la République entraînant le désenclavement, la possibilité pour ces populations de tirer davantage profit du riche potentiel agricole, pastoral et touristique du Nord-Ouest. Au passage, les travaux connexes semblables à ceux-ci réalisés sur la dorsale Batiengatui, Yoko Lenatibati, amélioreront la qualité de vie. Pour passer du rêve à la réalité, il faudra lever le verrou de l'insécurité. Lors de son passage devant les parlementaires en novembre dernier, le ministre des Travaux publics avait confirmé l'arrêt du chantier de construction de la RINRODE pour cause d'insécurité. Entre fin 2020 et la signature de l'accord de prêt, la situation a-t-elle significativement changé pour que les travaux reprennent ? C'est possible, puisque les travaux du premier Lokumbo Kambe Misadje sont en cours d'attribution. Près de 1000 gendarmes outillés pour mener à bien l'émission de la gendarmerie nationale, ils ont reçu leur diplôme de fin de stage au camp Yéyapa Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie sobre, présidée par le général de brigade et le kobui Daniel Ndjok, qui a invité les récipiendaires à donner du contenu à leur diplôme sur le terrain. Pierre Yvende. Contexte oblige la remise des parchemins sanctionnant 4 mois de stage du CRT2. Le certificat d'aptitude technique numéro 2 s'est passé dans le strict respect des mesures barrières. Une vingtaine de récipiendaires paraient devant la hiérarchie après être passés au cri de la formation. 1001 admis, 5 absents, 27 exclus, 1 déserteur et au finish, la crème. Futur sous-officier de gendarmerie, je serais heureux de partager avec des colères mon savoir-faire, car je suis venu ici avec un savoir, mais on l'a transformé en savoir-faire. Je vais mettre ça au profit de tous les usagers camerounais. Le général de brigade et le kobui Daniel Ndjok est venu transmettre le message du patron de la gendarmerie, à savoir le professionnalisme et la discipline d'Ouzazimut. Il a fallu mettre un assent particulier sur la discipline. C'est ainsi que le corps a été amené à prendre des mesures faibles à l'encontre de ceux des stratégies qui sont mis en marge des règles de l'homme établi. C'est à ce point que l'on a pu atteindre les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui. À la cour d'honneur du camp Yaya Moussa, les autres récipiendaires ont repris en écho, à leur manière, les hautes instructions du haut commandement. Malgré nos efforts, le COVID-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La réponse anti-COVID-19 au Cameroun pour dire ce soir que selon les spécialistes de la santé publique, les signaux sont plutôt bons, les mesures barrières sont respectées et le virus perd du terrain dans ce combat acharné. Les explications du docteur Flore Balana, elle est l'invité d'Evariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Les données COVID-19 au Cameroun, la tendance globale, elle est baissière. On a de moins en moins de cas positifs, on a de moins en moins de cas d'hospitalisation, de moins en moins des cas de taux de sévérité. Et également, on en parle ce soir avec le docteur Flore Balana de l'unité situation ici au Centre de coordination des opérations. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Ivariste. Alors, ces données en baisse aujourd'hui, quels sont les indicateurs ? Les principaux indicateurs de nos chiffres en baisse du COVID-19 au Cameroun sont, comme vous l'avez dit, la diminution du taux de positivité des tests, la diminution du taux de sévérité des cas et la diminution du taux d'hospitalisation, du taux d'occupation des lits. Alors, lorsqu'on parle du BESS, aujourd'hui, on a ce que vous venez d'indiquer, mais à la période de pique, on était bien plus haut. Qu'est-ce qui a changé ? Je vais l'illustrer par un petit exemple qui concerne le taux de positivité des tests. À la 11e semaine de 2021, nous avons avoisiné 30% de taux de positivité des tests. Mais depuis la 19e semaine de la même année, nous n'avons pas atteint 10% de taux de positivité des tests. Merci beaucoup à vous, Docteur Flore Balana, pour ces indications, des chiffres rassurants, des indicateurs qui peuvent conforter plus d'un, même si jusqu'ici, les autorités sanitaires restent prudentes. Et le conseil à chacun des téléspectateurs. À vous, le plateau. Merci, Evariste, pour toutes ces bonnes nouvelles, mais la prudence doit rester de mise. Des nouvelles tristes dans la suite de ce journal. La terre de Nanga et Boko s'est refermée hier samedi sur deux de ses dignes filles, Maman Abotan Mungolo-Christine et Monique Florette Nanga-Boaben, de la grande famille Yubekanga. C'était devant de nombreuses populations venues rendre un vibrant hommage aux disparus. Le reportage de Yodone Omba. Maman Abotan Mungolo-Christine, petite sœur de Maman Rosette, la mère de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, et Monique Florette Nanga-Boaben, sa fille, deux dignes figures de la grande famille Yubekanga qui ont marqué les esprits par leur manière de vivre. Humilité, générosité, simplicité étaient leurs principaux traits de caractère. Femme attachante, rassembleuse et serviable, tu accueillais joyeusement tout le monde avec un élan tout particulier. Florette, adieu, vous nous aviez montré cet amour hier en marquant l'arrêt de Ndomba sur nos terres, les terres de nos aïeux. Nous reconnaissons deux personnes qui s'en sont allées, plusieurs qualités, parmi lesquelles les plus poignantes, les plus pertinentes, à savoir la simplicité, l'humilité, la générosité. Nous perdons des monuments. C'est une situation très difficile. Notre mère était une femme de paix, de cœur, d'apaisement, ainsi que notre sœur. Elles étaient rassembleuses, elles étaient généreuses, elles étaient accueillantes. Leurs portes étaient toujours ouvertes. La disparition de maman Abotan Mengolo-Christine et de Monique-Florence Nanga-Boaben de l'amertume chez les familles et chez tous ceux qui les ont connues. En témoignent la grande mobilisation et l'émotion observée aussi bien chez les parentés que chez les personnalités pour un événement tenu en deux actes. Acte 1, les cérémonies traditionnelles qui ont vu les différents clans et familles rendre un vibrant hommage ou disparu. Parmi les passages remarqués, celui des Yezoum, dont est issu le chef de l'État, le président Paul Biya. De la danse guerrière, au riz des beaux-fils et des brus, tout y est passé avec un maître mot, le raffermissement des liens à l'endroit des familles et des disparus. Acte 2, la messe de Requiem, présidée par Mgr Sosten Léopold Bayemi Malcheyi, l'évêque d'Obala. Un moment de recueillement, de prière et de rappel des messages essentiels. Celui qui cherche d'abord le royaume des cieux connaîtra la douleur, mais Dieu lui donnera la grâce de dépasser la tristesse et la révolte. Laissons Jésus nous prendre par la main et marchons avec lui, que nous voyons aujourd'hui clairement ou pas. Il y a des jours où nous avons vu clairement, nous lui avons fait confiance. Aujourd'hui, nous ne voyons pas clairement, continuons à lui faire confiance. Aussi le prélat a-t-il invité les populations à prier pour les familles et pleurer, ainsi que pour les disparus. Les participants, dont un parterre important de personnalité, membres du gouvernement, parlementaires, directeurs généraux, membres du CERAC, autorités traditionnelles, ont porté leurs prières vers le Très-Haut. Maman Abotan Mengolo, Christine, et Monique Florette Nanga-Boaben sont décédées respectivement le 27 mai et le 14 avril 2021 de suite de maladie en dépit des efforts déployés par le couple présidentiel. Elles reposent désormais ici pour l'éternité. Nos pensées émues. Dernier voyage pour une matriarche qui aura marqué son temps et sa contrée. Madame Veuve Timi-Taba, né en quai Tanga, Petronil, s'en est allée à 83 ans, laissant derrière elle une famille et un département de la Léqui, orphelin de ses précieux conseils et de son apport dans le rayonnement de sa localité. Les obstacles se sont déroulés hier à loi 1 par Obala. Philippe Rojé-Sama. Elle s'appelait affectueusement la matriarche de la Léqui. Dans sa renommée, s'étendait aux quatre coins de ce département. En témoignent la foule immense et les nombreuses personnalités qui ont effectué le déplacement de loi 1 pour lui rendre un dernier hommage. Les témoignages de circonstances exaltent la mémoire de l'illus disparus et son immense oeuvre. Connue et reconnue, elle rayonne dans la vie de plusieurs natifs de la Léqui comme le soleil aux Zénites. Des actions de bienfaisance mises en exergue dans l'homélie de Mgr Damas Zinga Tangana, évêque de Clibi, célébrant principal. Styliste modéliste dans sa vie active, Petronil Nkei Tanga, veuve Timi-Taba, a développé un style de vie fondé sur la promotion du bien-être des siens et de l'amour du prochain. Elle a toujours voulu des gens autour d'elle, l'amour des hommes, et elle a toujours partagé, partagé ce qu'elle avait, partagé les connaissances qu'elle avait et partagé l'amour. Elle s'appelait Maman et Dame et c'est dans ce Maman et Dame-là que ressort toute la signification de sa vie. Le partage, le pardon, la patience, la persévérance, la prière. La matriarche de la Léquié s'en est allée à 83 ans, laissant une famille nombreuse et pleurée, mais au sein de laquelle son oeuvre continuera à briller comme un flambeau. L'entraîneur national de cyclisme, Dieu de Nintep, repose pour l'éternité à Ezeka, son village natal. C'était en présence d'une forte délégation de la FECA-cyclisme conduite par son président honoré, et aussi que les obsèques se sont déroulés. Plus de détails avec Armand Bassa qui revient des Ezeka. Les trois heures d'horloge consacrées aux témoignages se sont avérées insuffisantes pour exalter les qualités de l'entraîneur national de cyclisme, Dieu de Nintep. C'était le garant de tout ce que vous pouvez retrouver comme contribution culturelle. Monsieur Nintep disparaît avec la mémoire de la civilisation Badiou. C'était lui au fait le jumeau, parce que les jumeaux ont souvent des signes qu'il voit. Je n'ai pas vu venir sa mort. Depuis qu'il est mort, je n'ai jamais rêvé de lui. J'ai l'impression, n'est-ce pas, d'être perdu et qu'une partie de moi-même, n'est-ce pas, c'est arraché. À cette série de témoignages se sont ajoutées les lettres de condoléances de deux membres du gouvernement. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fandongo. Ensuite, celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekambi, représentée ici par le conseiller technique numéro un. Le maillot jaune que le Cameroun n'a pas eu depuis très longtemps. Le maillot jaune porté par l'un de ses douleurs progrès quand nous sommes à des sauts. Avant d'être porté en terre dans une ambiance lourde de tristesse à Ezeka, sa veuve, Véronique Ntep, a eu droit au rituel de veuvage conduit par le clergé qui a d'ailleurs recommandé l'âme de son époux au seigneur. Champion, comme on l'appelait affectueusement, quitte la scène à l'âge de 62 ans. Oeuvrer sans relâche pour le rayonnement de Garoua et la consolidation du vivre-ensemble au sein du Lamida et Pounine, c'est l'engagement que vient de prendre à Garoua, dans le nord, toutes les communautés du Mayo-Tchanaga résidant dans cette partie du pays. Elles ont rendu une visite de courtoisie au nouveau Lamido Ibrahim El-Rachidini et à Chamalim de Sertivinor. Mobilisation des grands jours teintées de sonorités issues des percussions traditionnelles pour faire allégeance au nouveau Lamido de Garoua Ibrahim El-Rachidini. Les fils et filles du département du Mayo-Tchanaga résidant à Garoua et ses environs sont venus lui témoigner leur attachement mais aussi pour exprimer leur vive félicitation suite à sa désignation et son intronisation le 10 mai dernier. J'ai le sentiment d'avoir la considération de ce grand peuple qui est venu me le démontrer, qui est venu me faire comprendre qu'ils ont épousé le concept de Garoua pour tous que j'ai énoncé il y a un mois. Épris de paix et de cohésion sociale, les ressortissants du département du Mayo-Tchanaga dans la région de l'extrême nord regroupés au sein de l'association dénommée Adémat ont trouvé en Garoua une terre d'accueil et d'adoption. Tout le monde le sait et tout le monde a vu que le Mayo-Tchanaga est resté fidèle. Donc pour nous, Garoua c'est notre deuxième ville de Mokouni. Le peuple de Mayo-Tchanaga c'est un peuple très meilleur. Témoins privilégiés du vivre ensemble harmonieux, ils ont pris l'engagement solennel devant sa majesté Ibrahim El-Rachidini entouré de ses notables de contribuer efficacement quel que soit leur secteur d'activité au rayonnement et au développement de ce lamida vieux de plus de 200 ans. 150 femmes sur le marché de l'emploi ont obtenu leur diplôme de fin de formation à Yeronde. Il s'agit de la 10e cuvée du centre d'alphabétisation fonctionnelle Profade placée sur la tutelle du ministère de l'éducation de base. Retour sur cette cérémonie de fin de formation avec Evariste Télinga. Une petite exposition des savoir-faire acquis en 6 mois de formation. Voici les auteurs 150 apprenants du centre d'alphabétisation Profade. Ils ont convaincu leurs encadreurs d'où la remise des parchemins de fin de formation. La vie sociale comporte désormais une vie professionnelle. Le support va me permettre de vivre au restaurant d'être autonome. Cette 10e promotion s'est outillée dans 6 filières. Esthétique, coiffure, hôtellerie, restauration, fabrication des produits, teinture des tissus, pâtisseries et make-up. La formation privée est cependant encadrée par le ministère de l'éducation de base. Il est question de faire acquérir des compétences de base, des compétences socio-éducatives et des compétences d'ordre professionnel aux apprenants afin que ceux-ci soient autonomes. Au nouveau promu, la formatrice en chef et le représentant du ministre ont souhaité des carrières professionnelles réussies. Le bonheur du lendemain, famille, amis et proches le partagent déjà. La diaspora camerounaise en France a désormais un interlocuteur pour développer des projets de développement au pays. Il s'agit du club Dias Invest 237 dont les activités ont été lancées ce week-end à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'était sous la présidence de son excellence André Magnus et Koumou, ambassadeur du Cameroun à Paris. Voici les détails avec Olivier King et Moli. Ici même, en 2017, avait été lancé le dispositif Dias Invest, un regroupement d'acteurs économiques de la diaspora camerounaise en France et en Europe. En ce même lieu, ce 11 juin 2021, le club Dias Invest 237 composantes de dispositifs précités voient le jour. Nous attendons de la diaspora qu'elle soit industrieuse et une diaspora qui fasse des propositions. Comme j'ai dit, nous ne voulons pas une diaspora qui braille dans les rues, on veut une diaspora qui aille chez elle pour construire car ce ne sont pas les étrangers qui viendront construire notre pays, c'est nous-mêmes. Ils se recrutent parmi les acteurs économiques du 237 à l'Hexagone, entrepreneurs, porteurs de projets, convaincus de la destination et du label Cameroun à prendre part à ce lancement officiel du club Dias Invest 237. Les participants nous ont écoutés et ils sont prêts à intégrer le club pour que nous puissions présenter au gouvernement camerounais, aux institutions privées et publiques la doléance de cette diaspora économique qui ne veut qu'une seule chose, aller contribuer au développement de leur pays. pour la promotion de la promotion de la vie de Cameroun et de son économie, les fils et filles du pays s'engagent avec le club Dias Invest 237 qui ramène tout le monde à l'essentiel, le vert au jaune. Avant de refermer ce journal, signalons cet accident survenu hier sur la falaise de Tchang, un gros porteur de l'agence générale express en provenance de Mbouda et en partance pour Douala dans le littoral s'est renversé sur la chaussée. Le bilan fait état de 54 blessés et 1 mort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de Journaux. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sidouane Monkane et Raïs Anzié. Juste après ce journal, retrouvez Lucresse Mbenga et ses invités dans le cadre de Scène de presse. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez en compagnie de Joseph Gouetamandeng et de Ewané Polen. Dès demain lundi, retrouvez Ben Menopoufon aux éditions de 19h30 et Adel Mbala aux éditions de 20h30 de semaine. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé.